Bonjour à tous, la semaine dernière on vous présentait une toute jeune artiste Auchy française qui écrit en français. Cette fois-ci on va vous en présenter une autre, elle s'appelle Kimberly, on l'a rencontré en compagnie d'Anthony car ce n'est pas vraiment une chanteuse qu'on va vous présenter mais un groupe. Ce groupe s'appelle Kimber Rose, vous avez peut-être déjà découvert son tout premier album qui s'appelle Chapter One, premier chapitre, ça tombe bien car quelque chose me dit qu'il y en aura pas mal qui vont suivre. Kimber Rose, on a pu les rencontrer pendant le festival de Cannes car oui il n'y a pas que cinéma qui tire son épingle du jeu pendant cette période, c'était à une soirée privée. Dès qu'on a entendu la voix de Kimberly, je vous assure qu'on est tombé raide dingue de sa voix, de son charme. Elle est envoûtante, elle est adorable, elle est restée encore très timide. Sincèrement on a eu un très très gros coup de coeur pour elle et pour le reste du groupe bien sûr. Son album, leur album est sorti il y a quelques mois et désormais ils sont en tournée et ça ne désemplit pas. Vous pourrez les retrouver le 15 juillet à Vitrolles mais aussi le 16 juillet ils se sont greffés, alors ça merci au Nice Jazz Festival, ils se sont greffés à cette très jolie programmation qui va s'ouvrir le 16 juillet en beauté donc avec Kimberos. Salut c'est Kimberos pour la séquence M. Les premiers concerts c'était il y a un an, donc on imaginait déjà il y a un an faire des tournées et puis voyager un peu en France voir d'autres villes et le sud bien sûr ça fait rêver donc on est super content et on a hâte de commencer la tournée. Alors en 2015 en fait c'est pas vraiment le groupe, on n'avait même pas de nom, on n'avait rien du tout. On était trois à ce moment-là, il y avait Anthony, Alexandre qui est au clavier et moi-même et on commençait seulement en fait à écrire des chansons et à commencer à faire de la musique à la maison vraiment entre amis. Donc il n'y avait pas du tout de projet professionnel ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste du loisir à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est en 2015 qu'on a commencé à se consacrer à la musique à y croire et à se dire bon, on a écrit les premières chansons, on a envie d'aller plus loin. Et donc le projet a commencé là mais c'était vraiment les prémices en fait. C'est vrai qu'on plaisantait sur le trajet dans l'avion, on disait il y a un an vraiment jour pour jour, on sentait qu'on y arrivait mais on était dans quelque chose d'assez flou sur l'année qui allait arriver. C'est-à-dire que les choses, vraiment Kimber Rose c'est vraiment, on va dire un an, un an et demi vraiment quoi. Le starter c'était la musique ça se partage, la musique on peut la faire chez soi mais c'est vrai que nous, notre rêve c'était de la partager avec le plus grand monde possible. Donc les premières fois qu'on reçoit des messages puis en plus les personnes qui déjà font, qui font déjà ce geste de nous écrire donc de prendre de leur temps, de nous écrire quelque chose. Voilà c'est quand même des gens je pense qui ont été touchés particulièrement par le projet, par une chanson des fois et on lit des mots vraiment, on lit des mots d'amour vraiment, des messages extraordinaires, des messages super touchants. Et moi vraiment ça m'arrive parfois d'avoir les larmes aux yeux quand je lis des messages parce que c'est trop touchant quoi vraiment. Parfois il y a des gens qui nous parlent de choses intimes, de leur vie parce que la musique a fait résonner des choses voilà. Et ouais c'est un cadeau extraordinaire qui nous font de nous écrire comme ça et puis ça nous booste en tant qu'artiste forcément. Quand on reçoit des messages comme ça on se dit je vais continuer, j'ai encore plus envie de continuer. Et puis voilà c'est magique. Dans toute communication on a enfin un interlocuteur. C'est à dire que les choses quand elles restent à la maison et on peut pas rester perpétuellement dans une espèce d'auto satisfaction avec la musique. On est là à dire c'est beau, on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait mais le fait d'avoir un interlocuteur en face ça change vraiment beaucoup de choses, ça donne une responsabilité en fait, ça donne envie d'offrir ce qu'on a offrir à ces gens-là. Puis je pense qu'il y a un peu une quête d'amour aussi quoi. Bien sûr. Il y a une quête de reconnaissance forcément. Je pense que les musiciens, les artistes en général et les êtres humains j'ai envie de dire même sont toujours dans cette espèce de besoin de conquérir quoi. Merci d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !